Tout en haut des fameuses marches, il aura accueilli le monde du cinéma et rencontré des centaines d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs. Pierre Lescure a 76 ans, presque le même âge que le festival. Et depuis 8 ans, il en est le président, aux côtés de son délégué général Thierry Frémaux. Son mandat s'achève cette année, aujourd'hui le maire de Cannes a tenu à lui rendre hommage. Ancien journaliste à Radio Monte Carlo, passé à l'ORTF, Antenne 2, bien sûr Canal+, l'homme de presse et de télévision a toujours été un amoureux du cinéma. Mes meilleurs souvenirs en tant que festivalier, c'est le premier, parce qu'on n'oublie jamais son premier, c'était en 79, ça a été une année dingue, puisqu'il y avait Apocalypse Now, il y avait le tambour, il y avait les moissons du ciel, et une fois que j'avais vu tout ça, j'ai croisé Gilles Jacob sur la croisette, qui m'a dit j'espère que vous partez pas, parce qu'il y a Manhattan, le nouveau Woody Allen, et je suis sorti en pleurant, comme tous ceux qui l'ont vu en noir et blanc à cette époque-là. De l'émotion, des rires et des sourires, mais pas de vague à l'âme pour Pierre Lescure, qui passera le témoin à Iris Knobloch, la future présidente du festival, l'année prochaine. J'ai changé 5-6 fois de boulot important dans ma vie, c'était décidé depuis février 2020, de m'arrêter cette année, donc tant que j'ai des projets, j'ai pas de tristesse. Des cadeaux du maire en signe d'amitié et de complicité, le maillot de football de l'AS Cannes a son nom, un blouson à l'effigie d'Audrey Byrne dont il était amoureux adolescent, et un portrait de l'artiste cannois Hall, tout en ombre et lumière. Pierre Lescure et Cannes sont très liés, et il continuera de venir, ne serait-ce que comme journaliste, où il excelle pour couvrir nos événements. Il aura apporté sa curiosité, son audace et son regard. Pierre Lescure tirera sa révérence après ce 75e festival, mais ce n'est pas un câble de fin dans sa vie de cinéphile, juste un au revoir président.